La première usine d'Aledia va produire des puces micro OLED qui entreront dans la fabrication d'écrans de dernière génération, plus lumineux, plus économes en énergie. Cette usine va s'installer au sud de Grenoble, dans la Display Valley, à Champagny. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a accompagné ce projet bien en amont du volet industriel. Nous avons aidé à l'Aledia à monter un projet européen pour financer la R&D. Puis, aux côtés de la métropole, nous avons accompagné sur le volet financement de l'immobilier. Enfin, lorsque les salariés seront recrutés, nous pourrons mobiliser les dispositifs régionaux sur la formation des salariés. Nous passons beaucoup d'heures dans chaque journée pour regarder ces écrans. Il y aura une nouvelle génération d'écrans qui va être déployée sur la planète. Nous développons des sémiconducteurs, des puces, qui vont faire ces écrans de nouvelle génération. Et Aledia espère être un des premiers acteurs dans ce domaine. C'est ambitieux, il y a beaucoup de concurrence. Mais enfin, c'est un grand pari pour la France et l'Europe. Nous sommes issus du CEA de Grenoble. C'était logique de rester ici au début. La région de Grenoble, c'est le centre français des sémiconducteurs. C'est ce qu'on fait nous. Et donc, il y a les compétences. Il n'y a pas beaucoup comme ça en Europe. Il y a peut-être deux ou trois en Europe. Pour la France, c'est Grenoble. Donc, c'est logique. Alors, on a été beaucoup soutenus à tous les niveaux. Mairie, métropole, région. Quand on devait choisir où implanter notre labo de recherche, où on est aujourd'hui. Tout le monde s'est fédéré pour nous permettre de faire ça d'une façon assez simple. J'étais assez impressionné comment chacun se soutenait. Donc, ça marchait très bien. C'est relativement efficace ici, sans surprise. Et ça marche très, très bien. Il y a un grand lien entre les différents acteurs. À nous, on a été aidés financièrement, au niveau de recrutement, au niveau d'images, de montage pour l'usine. Donc, moi, je n'aurais pas de problème à recommander ça.